Ok, 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 c'est Sinox, donc de retour en studio avec Jawad Silas et Vladimir. Je viens vous voir pour le projet important de la notion du Congo, pour votre projet que vous sortez le 15 août. Oui, le projet placé sous le seau du patriotisme. Exactement, mais déjà avant de parler de ce projet, j'aimerais que vous vous présentiez. Moi c'est Vladimir Evilenko, je suis l'étincelle à l'origine de cette flamme fraternelle aux allures patriotiques. Je suis l'élément déclencheur si on veut, je suis la pièce maîtresse, mais en vérité je ne suis qu'un grain de sable et qu'un humble serviteur de la cause congolaise comme c'est sans artiste. Je suis le modeste initiateur de ce projet culturel, musical, en déclinaison hip-hop, et qui fait, placé sous le sceau du patriotisme. Parce que le patriotisme est un sentiment qui disparaît, en train d'en faire et il était temps de marteler un peu dessus parce que le patriotisme c'est ce qui a bâti les plus grandes nations de ce monde. Et toi justement, tu es producteur, rappeur, quelle est ta casquette en fait ? En vérité, je suis le concepteur, je suis le concepteur du projet. L'initiateur. L'initiateur en quelque sorte. Donc c'est toi qui as eu l'idée mère de ce projet en fait ? C'est une idée personnelle qui est devenue par la suite. Une idée collective ? Voilà. Donc tu t'es dit un beau jour, il faut qu'on fasse un projet sur le Congo. Tout à fait. Une idée nationale, culturelle et nationale on va dire. Et je sais que dans le projet aussi, tu as pu lâcher un petit 16 mesures ? J'ai lâché un petit 16, en tant que MC Parano. Parce que je suis aussi polyvalent qu'un couteau suisse. Donc j'ai lâché un petit 16 aussi. Et toi Jawad, une petite présentation pour les gens qui ne connaissent pas ? Jawad Silas, membre du groupe MOB, Machiaveli, Cogné Dubit, rappeur, artiste, originaire du Congo. Né à Courcouronne, dans le rap depuis 11 ans maintenant. J'ai fait des projets, trois projets à mon actif. Et là pour Diable Rouge Concept. Diable Rouge Concept, en fait c'est un album ? En fait, il tient lieu de préciser, oui c'est un album, mais en fait c'est une compil, mais construit comme un album. Il tient lieu de préciser déjà que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mais nous, notre gentil sacrifice a été lequel ? De nous rassembler autour d'un concept puissant. Ce concept dit que la communauté congolaise est une grande équipe et qui a le devoir de représenter dignement le pays partout où elle se trouve. En quelque sorte, c'est une ambassadrice naturelle. Donc dans cette compil, on véhicule des valeurs qu'on retrouve dans le sport. Parce que Diable Rouge, pour la petite histoire, c'est le surnom que portent nos équipes nationales dans le domaine sportif. Ça peut faire sourire vu les prouesses, entre guillemets, de celle-ci, mais raison de plus de se l'approprier pour lui donner une image plus conquérante, plus glorieuse, sur un plan purement cultureux, artistique. Voilà, tu vois, c'est une compil, comme il a dit, ça a été travaillé comme un album. C'est pas une compilation genre, l'MC nous a envoyé le son par-ci par-là. Sur la boîte mail, télécharge-la sur WeTransfer. On a rencontré tous les MC, surtout lui. Moi, j'ai rencontré surtout la cellule parisienne, on va dire, vu que je suis domicilé à Paris. Donc lui, il a vu surtout tous les artistes à Brazzaville, à Casablanca, à Paris. Donc tu vois, il a beaucoup bougé. On a rencontré tous les artistes. Et à noter, c'est que le premier studio, le premier morceau a été enregistré le 15 août 2011. Et le premier titre s'appelle « Abba le tribalisme ». Ouais, et l'album, on peut l'appeler comme ça. L'album sortira. Le 15 août 2014. Donc trois ans après le premier titre enregistré. En quelque sorte, si tu veux, Sidnox, c'est un élan patriotique qui a duré trois langues années. Qui a été fait dans la sueur, dans la culture de l'effort, dans le don de soi, dans le sacrifice permanent. Mais tout cela pour offrir ce beau cadeau au patrimoine artistique congolais. Et même aussi non-congolais. Et au non-congolais. Parce qu'en vérité, le hip-hop est un art universel. Et le message, en fait, ça parle d'humanité aussi quelque part. Avant d'être des Congolais, on est avant tout des hommes. Il y a une citation qui dit « Débarrasse de l'homme la couleur de ses yeux. Débarrasse de l'homme la couleur de sa peau. Et tu verras la vraie couleur de l'homme, la couleur de son âme. » Donc c'est un clin d'œil aussi à notre humanisme qui est en perte de vitesse. Je peux prendre un exemple avec le conflit israélo-palestinien. Mais il est grand temps qu'on retrouve cet humanisme. Parce que l'humanisme, c'est quand même cette notion qui affirme la valeur de la personne humaine. Et qui vise l'épanouissement de celle-ci. Donc cette compilation n'est pas réservée exclusivement aux Congolais. Mais à tous les amateurs... Donc ça, vous tenez à le préciser dès le début. C'est ça. Dès le début. Ça a été réalisé par des Congolais, certes. Mais c'est pour tous les amateurs de hip-hop. Parce que le hip-hop est un art universel. Parce que dedans, en fait, c'est du rap en français, tu me disais. Voilà, c'est du rap. Le Congo est un pays francophone. Donc c'est le premier projet. C'est le projet le plus ambitieux de ces dix dernières années. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il regroupe une centaine d'artistes congolais. Qui ont sauté sur l'occasion pour, si tu veux, retémoigner leur amour à la mère patrie. Le temps d'une... De la plus belle des manières possibles. Le temps d'une épopée musicale. Et cet album est issu d'une cotisation généralisée de tous ses sympathisants. De tous bords. Parce que c'est un rassemblement très hétéroclite. Cet album tourne autour de l'unité dans la diversité. Et de la diversité dans l'unité. Et tout cela dans le respect et la fraternité de tous les Congolais. Donc, Diable Rouge Concept, c'est un album placé sous le sceau du patriotisme. Et il tient lieu de repréciser que c'est un sentiment qui renforce l'unité sur la base de valeurs communes. Sans la conciliation des contraires. Sans l'unité dans la diversité. Sans l'esprit d'équipe. Sans l'amour de la patrie, valeurs phares. Sans le respect de son prochain. On n'aurait jamais pu construire cette oeuvre d'anthologie. Qui est en vérité une volonté tenace et réelle de servir à la patrie. Donc, cet album rassemble, si tu veux, des patriotes et des humanistes convaincus. Et toi, Jawad, quand t'as entendu parler du projet ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Bah, tu sais, ça c'est un frère d'art, mes camarades de lutte, de lutte comme on dit, depuis très longtemps. On a commencé, on s'en va rapper en fait. Et on en parlait plus ou moins sans vraiment savoir, sans vraiment savoir où on allait en fait en vérité. On parlait comme ça déjà depuis des années, de faire un projet. Et là, il m'en a parlé, il y a, ouais, ça fait trois ans maintenant, il m'en a parlé. Moi, j'ai adhéré parce que c'était une ambition et c'était un challenge, tu vois. Parce qu'il faut le faire. T'imagines, on a, sur la compil, t'as trois générations de mouvements, de rappeurs ici du mouvement hip-hop congolais. T'as trois générations de la fin des années 80, donc début des années 90 à aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a eu des légendes de chez nous qui ont posé dessus, comme le groupe Warrior for the Peace, Isvit Shugaz, Flex Bouddha, Pyromane qui a fait partie d'Assassin, qui a posé aussi sur la compil. Tu vois, un groupe Assassin. Voilà, Donnykso, Dabash, il y a plein de gars, tu vois. Et ça a été important de le faire parce que ça, c'est pas pour maquer l'histoire ou obtenir de la gloire ou avoir, je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment parce que c'est l'amour de la patrie, en fait, tu vois. Donc, c'est une compilation, on va travailler comme un album qui a 36 ans, il y a 36 titres et il y a 100 artistes qui ont posé dessus. Beatmaker, tous congolais, les artistes tous congolais et tous pour la patrie, quoi. Et comment s'est faite la connexion justement avec ces artistes ? Parce que tout à l'heure, tu me citais des grands noms. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été difficile de les avoir ou ils ont tout de suite accroché par rapport au concept ? Ouais, moi, je peux t'en parler. En fait, si tu veux, en réalité, je vais te faire une confidence, l'album n'a qu'un seul artiste. L'artiste, c'est le Congo. Parce que c'est 100 artistes en former un seul corps et en parler d'une seule voix et le même langage. Celui de la dignité nationale, celui de la fierté nationale et celui de l'unité nationale. Parce que le Congo, si tu veux, le peuple congolais est un peuple qui a beaucoup souffert. Et heureusement, ce peuple a su puiser en lui les ressources, la force et le génie nécessaires pour surmonter l'insurmontable. En fait, c'est un album qui dit non à l'intolérance bornée qui devient de plus en plus contagieuse. C'est un album qui dit non à ce cercle infernal de la violence, qui dit adieu à l'ethnocentrisme, qui dit adieu au tribalisme, qui dit adieu aux guerres civiles qui ont envahi nos rues, qui dit adieu à la dévalorisation de nous-mêmes, qui dit adieu à la débauche, qui dit adieu à l'indignation extrémiste de certains de nos compatriotes, qui dit adieu à l'ignorance, qui nous pousse parfois vers les pires atrocités. Donc c'est un album engagé parce que le rap a toujours eu un caractère assez engagé. Voilà, ça c'est les sujets qui fâchent. Mais c'est avant tout un album qui parle d'amour. Parce qu'il n'y a pas de colère sans amour. À travers ce projet, on déclare notre amour à la nation. Parce que ce projet, j'aimerais bien que ce soit un édifice culturel, intemporel, qui permettrait d'inspirer les générations futures. Afin que la jeunesse fasse la plus belle expérience d'elle-même, afin qu'elle s'émancipe à chaque étape de son existence. Donc chaque, si tu veux, cet album est une boîte à idées. Une boîte à idées, une boîte à morale. Et c'est un arc-en-ciel de pistes de réflexion. Il y a un titre qui s'appelle « Il était une fois ». Juste pour dire que la vie est un livre à écrire. Et parfois, pour se connaître, il faut apprendre à se lire. Il y a un titre qui s'appelle « Spirituel Bantou ». Qui parle de notre identité culturelle. Pourquoi aller très loin ? Pourquoi aller prendre des valeurs très loin qui sont tout proches ? Il y a un titre qui s'appelle « La défaite jamais » pour surfer sur le sens de la compétitivité qui est en perte de vitesse chez nous au Congo. Il y a un titre qui s'appelle « Congo ». Parce qu'en vérité, le Congo vient de faire un bébé. Et ce projet s'appelle « Diable Rouge Concept ». Et en parlant de bébé, justement, il y a la pochette aussi ? Voilà, justement. Yes ! Tu as su rebondir là-dessus. Voilà un jeune, fort, fier, conquérant, prêt à représenter le Congo. Et voilà, c'est... En fait, à travers ce projet, c'est une jeunesse qui veut réincarner l'avenir de demain. Et pour ça, on a dû passer par le hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est un art à part entière. Et on sait que l'art est une manifestation de la culture. Donc, on a voulu passer par la culture pour faire véhiculer un message, pour parler du patriotisme. Donc, en vérité, c'est un cercle vertueux. C'est la culture au service du patriotisme, et c'est le patriotisme au service de la culture. Parce que notre pays, on est frappé par une identité culturelle multidimensionnelle. Et nous, on pense qu'on peut valoriser, c'est-à-dire qu'on peut soigner les mots qui minent la société en passant par la culture. Et je t'ai parlé de l'allégorie, la métaphore de l'équipe. On forme tous une équipe. Mais on aimerait faire prendre conscience à la jeunesse congolaise qu'en matière de valeurs patriotiques, le sport est une vraie caverne d'Ali Baba. Donc, les valeurs qu'on retrouve dans le sport peuvent nous permettre de régler pas mal de problèmes en les mettant au service de la culture. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. C'est ça en fait, c'est l'équipe lyricale. C'est l'équipe lyricale qui est réunie sur un album pour représenter la jeunesse et l'avenir de demain du Congo. Donc, dans chaque titre, on va voir les artistes jouer ensemble. Voilà, comme dans un match. Ce n'est pas de la concurrence. Tu avais même envie de te checker là, tellement pas bien parlé. C'est du patriotisme à l'état pur. Tout le monde est titulaire. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de réserviste. Il n'y a pas de réserviste. Tout le monde est titulaire. Et ça a été un travail de fond. Parce que si tu veux, chaque titre a son histoire en fait. Il a cité quelques titres comme le tribalisme, des titres forts, dialecte, banal à Congo, donc enfant du Congo. Et parle-nous de ton titre aussi à toi. Oui, j'ai posé sur Aba le tribalisme, un titre fort. Aba le tribalisme. Le 15 août 2011, à Pointe-Noire. On l'enregistre à Pointe-Noire. 40 degrés à l'amblée. Le 15 août 2011. Et 3 ans sortira. Là, il sort bientôt. Et ça sortira qu'en digital ? Pour l'instant, en première partie. La première étape est digitale. Et la deuxième, bien entendu, physique. Au courant de l'année, en physique, si tout va bien. Au courant de l'année, depuis l'année prochaine. Pour rester dans la métaphore footballistique, enfin sportive, ce projet Diable Rouge Concept dit une chose, que les Congolais devraient être les supporters de toutes les actions qui tendent vers l'émancipation culturelle de notre pays, qui tendent vers notre épanouissement culturel. tout cela pour construire le pays dont on rêve tous. Et c'est capital de se servir de la culture pour véhiculer des valeurs phares. Et pour éclairer. En fait, cet album est comme un bâton de pèlerin. Un bâton de pèlerin qui montre la direction. Voilà, qui montra la direction. Comme dirait un grand Congolais. Tout à fait. C'est un peu ça, tu vois. Non, c'est un travail de fond. Ça nous tenait à cœur de mener cette mission à terme, tu vois, à bien et à terme. Et de le sortir, notamment, le 15 août 2014. Donc là, la date de l'indépendance congolaise. Il faudra aller voir sur iTunes, Deezer, Spotify, tout, Amazon, tout ce que tu veux, en téléchargement légal. C'est un projet très, très, très fort. Très, très fort. Ça réunit quand même trois générations de rappeurs du Congo. Et une parole forte que tu m'as dit avant l'interview, c'est que vous me disiez que tous les rappeurs, un beau jour, se sont rencontrés. Enfin, tous les membres de l'album. C'est grave, ouais, mais ça a commencé comment, en fait ? On a organisé un barbecue, en fait, devant un studio. D'ailleurs, Big Up à eux, là-bas, Scarla Records. Ça, c'est dans quelle ville ? À Brazzaville. Brazzaville. Scarla Records, c'est eux qui ont été enregistrés tous les sons qui ont été faits à Brazzaville, notamment par l'ingé de Chopal State. Et dans le plus, c'est le DA, là-bas, en fait, Chopal State de Brazzaville. C'est lui qui a contacté, en fait, tous les artistes à Brazzaville. On s'est tous réunis devant son studio. On a discuté, on a expliqué qu'est-ce qu'on veut. C'est ce qu'on voulait faire. Il doit y en avoir du monde. Laisse tomber. Donc, si tu veux, en fait, comme l'explique la très bien soulignée Jawad, il y a comme quatre directeurs artistiques. Il y a comme quatre dans chaque ville. À Brazzaville, il y a Tistet, du groupe Scarla Records. À Pointe-Noire, il y a Bacchus. En France, il y a Jawad Silas, qui a fait dans la direction artistique. Et à Casablanca, il y a un ami qui s'appelle De Nasa. Donc, tu vois, ça a été vraiment... Donc, tout ça a été bien organisé. Donc, c'est quatre points cardinaux pour... Non, c'est pas le triangle des Illuminati. Non, non, surtout... C'est vrai qu'on a essayé de surfer sur le beau diable rouge, mais si notre équipe nationale, ça plaît, par exemple... On voit avec le petit ballon que vous avez mis... C'est l'équipe lyricale. En fait, c'est l'équipe lyricale. Et je parie que c'est un Congolais aussi qui a fait la pochette. Voilà. Donc, tu as tout compris. Ce projet est exclusivement... est un pur produit du terroir. Made in Congo. Les beatmakers sont Congolais. Enfin, il y a un qui a été adopté. Un gros big up à lui. C'est un marocain. Un frère. Abdel. Il vient du tiers-monde. Voilà. BTS prod. Boss pro sale. Il a fait des... Et sinon, hormis ce beatmaker, les beatmakers sont Congolais. Les artistes sont Congolais. Les graphistes sont Congolais. Les gens qui communiquent même autour sont Congolais. En réalité, il y a un message évident. On dit que le Congo forme une famille. Et dans une famille, le respect, l'amour, la tolérance, l'unité sont au-dessus des divergences de parcours et d'opinion. Mais c'est ce qu'on voit dans une équipe. Il y a aussi un autre message qui dit que pour faire rayonner la patrie, il faut déjà créer les conditions qui nous permettraient d'y vivre en parfaite harmonie. Donc cet album n'est pas qu'un album. Cet album, c'est aussi un message lancé au Congolais et lancé à tous les amateurs de hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est de l'art à part entière. Et tu sais très bien, tu sais pertinemment qu'à travers l'art, dans l'art, dans une œuvre, se cache la complexité de l'homme. Et dans une œuvre, c'est une partie de nous qui a été transposée par la trance que procure cet acte de foi. Donc, Diable Rouge Concept, c'est l'âme de tout un peuple. L'âme du hip-hop congolais, on va dire. Mais qui a été matérialisée le temps d'une ambition musicale. Et on se sert en du hip-hop. Et la devise, justement, comme on disait les notions d'unité et respect, la devise, c'est unité, respect, fraternité. C'est ça, la devise, en fait, de Diable Rouge Concept. Et par rapport à ce projet, vous me disiez qu'il y a des clips. Oui, il y a des clips. Qui se connaissent sur YouTube. La folie des blandeurs. Voilà. Il était une fois, un slam. C'est important de se finir. Il était une fois. Il était une fois. Parce que souvent, le Congo, et permettez-moi de vous couper, mais on dit souvent que le Congo, c'est plus de la musique, comme ce qu'on disait dans la première interview. Ouais, ouais. Dansante, ambiance, etc. Il y a des rappeurs. Regarde, Jawad, il est là. Voilà, c'était aussi des rappeurs. Il n'y a pas que moi, non, je rigole. Mais il y a une grande famille. Il y a Il était une fois, la folie des blandeurs, il y a des ganses dans le sang. Il y a que le hip-hop soit lué. Que le hip-hop soit lué aussi. Donc, il y a déjà quatre clips sur la toile. En tapant « Dièvle Rouge Concept », il y a un lot d'informations là-dessus. Des titres, des clips, des articles. Qui permettront de dédifier les internautes. En tout cas, bravo pour cette initiative. C'est une belle initiative. Une initiative qui essaie de fédérer, qui fédère de plus en plus, en fait. Elle est sincère et juste, en fait, l'initiative. Et pour ça, on a même été invité à différents forums, à des activités culturelles, où je parle de cette aventure humaine. Parce qu'en vérité, c'est une aventure humaine. Et cette aventure humaine, c'est une aventure humaine dans laquelle s'inscrivent les grandes lignes d'une vision partagée. L'unité dans la diversité. Parce qu'on peut dépasser nos égaux. On peut transcender nos différences. Et pour marquer des buts. Et pour avoir un seul et même objectif. Comme dans une équipe de foot, par exemple. Donc, on a mis une croix sur les égaux. On a mis une croix sur les antivaleurs. On s'est dit, bon, plus qu'on dit de nous qu'on a plus d'antivaleurs, pour nous que de cheveux sur notre tête. Et bien, on va les prendre de contre-pied. Et on va faire un album. Et on va essayer de montrer la plus belle image du Congo. Mais de l'homme, en vérité. Comme on l'a dit, j'ai le rouge concept. C'est vrai, ça a été fait par des Congolais. Mais c'est pas... C'est pas un projet que pour les Congolais. Bien, au contraire, c'est un projet... Universel. Universel. C'est pour tout le monde. Parce que c'est un projet, ok, c'est Congo, c'est ONGO 242. Mais ça peut toucher le mec qui habite au fin fond du Maroc. Bien sûr. Le mec qui habite en Tunisie. Bien sûr. Qui habite en Palestine. Bien sûr. Qui habite en Israël. Qui habite aux Etats-Unis. C'est vraiment... C'est l'universalité, en fait. Parce que ça me fait penser à une citation. Une citation d'un poète palestinien qui disait « Je suis né ni bouddhiste, ni chrétien, ni musulman, ni juif. Je suis né homme. Et dans le cœur de l'homme se cache une image de Dieu qui aime l'homme. » Donc c'est une compilation qui parle d'humanisme et qui essaie de... qui fête pour qu'on retrouve notre humanité, en fait. Voilà. On sent beaucoup d'amour sur ce projet. Il y a beaucoup d'amour. Ah oui. C'est une histoire d'amour, avant tout. Une petite question. Je vais vous poser une question. Il y a une touche féminine dans ce projet ou pas du tout ? Là, tu vas me couper. Franchement, là, je demande un joker. Oui, il y a une gang. Il y a une femme. Mais son premier album s'appelle « Comme un homme ». Mais il y a une seule femme. Les Dido, le long d'artiste. Mais son premier opus s'appelle « Comme un homme ». Donc quelque part, je vais être franc avec toi. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a aucune femme dans la campfire. C'est notre côté misogyne. Non, je rigole. Il n'y a pas vraiment de rappeuse congolaise au pays. Mais elles doivent être dans l'équipe. Mais elles doivent être dans l'équipe. Pourquoi pas ? Elles peuvent être dans les gradins. Comme une supportrice. Exactement. Il reste toujours dans le champ lexical du sport et des valeurs. Voilà, c'est un projet très ambitieux. 36 titres. Le 15 août 2014, il ne faut pas l'oublier. Sur l'antéchargement légal. Partout. Partout, partout, partout. Il faut aller le prendre. Que tu sois congolais ou pas, va écouter. Tu seras touché par cette amour qu'il y a eu dans ce travail. C'est parce que ça a été vraiment un travail qui a demandé sacrifice, douleur, tout ce que tu veux. Un jour, on ferait même un témoignage du mois de tout ce qu'on a vécu par rapport à tout ça. Vladimir, je vais te laisser le mot de la fin. D'accord. Moi, j'aimerais lancer un message à nos grands frères du Bissot-Nabissot, qu'on respecte beaucoup. Et dans ce groupe, il y a des rappeurs, il y a Pasi, il y a Lino, il y a Les Deux Balles, il y a qui d'autre ? Il y a Benji. J'aimerais lancer un appel à ces grands frères qui ont représenté dignement le Congo à travers le Bissot-Nabissot. Et j'aimerais qu'ils nous soutiennent, au cas où ils tomberaient sur cette vidéo, qu'ils soutiennent ces 100 artistes. Parce qu'ils ont inspiré aussi ces 100 artistes à travers leur succès musical. Et donc pour ça, chapeau. Et mais chapeau surtout à cette centaine de belles intentions qui ont voulu représenter le Congo de la plus belle des manières possibles. 15 août 2014, Diable Rouge concept, bras à vie dans le circuit. EUG Cain 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 Tiens Y Cain donach Sous-titres par Jérémy Diaz